Le Miel du Chêne Un chanteur inconnu, l'écho de la bruyère, Seul entendit sa voix mystérieuse et fiée, Et s'il nous raconta par quel charmant hasard, Ami de la nature, il avait trouvé l'heure. Je parcourais les bois, cherchant la poésie, Et de graves pensées, la libre fantaisie, Tour à tour m'entraînait, au concert des oiseaux, Au bruit plaintif du fleuve à travers les roseaux, Surtout à la chanson joyeuse de l'abeille, Qui, d'un trait s'élançant d'une coupe vermeille, Effleurait mes cheveux et, murmurant encore, Avide se plongeait dans un calice d'or. Puis, arômes, couleurs, bruits vagues et sans nombre, Et les jeux variés du sus soleil et de l'ombre, Mais toujours, par l'abeille arrante autour de moi, Mon cœur se laissait prendre, Et sans savoir pourquoi, rêveur, Je l'ai suivi dans son vol circulaire, Des fleurs de l'eau épine aux chânes circulaires, Où mille de ses sœurs, voyageuses du ciel, Bruissaient, frémissaient, Plus blondes que leur miel. Autour du vieux géant, C'était depuis l'aurore, Comme un réseau mobile, Un nuage sonore, S'ouvrant, Se refermant sous le ciel azuré, Et le tranquille abré de son chêne sacré. En abeille de l'art, J'entrais dans le nuage, Pour admirer les saints travailleurs et sauvages, Dans le corps du grand arbre, T'étais caché son nid, Savant, Tel que jamais l'art humain en bâti. Une lente liqueur s'y coulait de l'écorce, Ah, si je m'y revivre, La douceur dans la force, Dans un symbole clair, Je trouve l'art écrit, Sois plus tendre, Ou mon cœur, Plus fort, Ou mon esprit. Telle est la poésie, La poésie nourrissante et saine, C'est un rayon de miel, Mais du miel dans un chêne, Les cuiv Descroy aux Parcs, A lénes Aykan之後, Léon Sunday,